Ce vendredi 23 novembre, dans un monde où le numérique est de plus en plus présent, mais souvent méconnu, les collégiens et leurs familles ont participé à l'événement Hashtag Fontaine-sur-Saône. Un rendez-vous organisé par la ville de Fontaine-sur-Saône, en partenariat avec la métropole de Lyon, et grâce à l'expertise de Fréquence École. Objectif, sensibiliser de manière ludique aux enjeux et opportunités du monde digital. L'idée, c'était vraiment de donner les clés à chacune de ces personnes, jeunes ou moins jeunes, pour comprendre les enjeux du numérique dans notre société actuelle, et puis aussi pour donner à voir tout ce que le numérique peut nous permettre de faire demain. Quand on est jeune, c'est imaginer le métier qu'on pourrait faire. Et puis quand on est un tout petit peu plus ancien, en famille, c'est de rester en contact en permanence avec les jeunes qui, eux, vivent cette révolution numérique qui est extraordinaire. Tout l'enjeu de ces ateliers et de cet événement, c'est tout en pratiquant, en s'amusant, en jouant, c'est comment on va développer des compétences chez les enfants, et quelque part qu'ils aient un regard critique au sens noble sur ces mondes numériques pour qu'ils puissent s'en emparer. Là, on a 150 élèves du collège qui viennent découvrir tous les champs d'activité qu'on peut lier au numérique. C'est avant tout des élèves qui sont surtout des consommateurs, et ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière la technologie qu'ils utilisent tous les jours. Et je pense que c'est plutôt pas mal qu'ils aient un petit peu conscience des outils qu'ils manipulent tous les jours. Ça, c'est votre identité numérique. Que n'importe qui sur la planète fait la même recherche que j'ai fait moi, apprendra que vous avez fait de la natation, que vous faites de la guitare, que vous avez envoyé un dessin, etc. Ça fait réfléchir, ça, même. Bon, vous voyez, on a fait une recherche sur Google, on a plein de propositions qui s'offrent à nous, du coup, il faut encore faire un choix. Globalement, ils savent que l'email, il ne va pas transiter directement entre vous et moi, mais que ça va passer par tout un chemin, donc ça, ils imaginent. Mais après, ils sont assez étonnés par, justement, la longueur du chemin, la complexité qu'il peut y avoir derrière, même si on vulgarise au maximum. On regarde tous les stands, ils sont tous en activité, très concentrés sur ce qu'ils font, et ça se passe vraiment bien. On a affaire à des ados, et les ados, ils ont leur vie propre, avec leurs petits secrets, leur mode de fonctionnement. Je pense que ça fait partie de leur jardin secret. Et je pense qu'il faut aussi, nous, adultes, qu'on accepte qu'ils aient un jardin secret numérique. Par contre, il faut qu'en tant qu'adultes, on soit là pour mettre des barrières, qu'ils aient des repères dans ce jardin, en fait. Il faut leur laisser, je pense que c'est important. Normalement, ça se fait sur une journée, pratiquement, une photo comme ça, entre la sélection des ingrédients, la mise en place, le maquillage. L'atelier robotique, cette année, était animé par des professionnels de l'éducation, de Fontaine-sur-Seune, qui ont été formés, avec notre formateur robotique, en amont, pour qu'eux-mêmes s'emparent de la question, et puissent proposer l'atelier aux jeunes aujourd'hui. Les acteurs du territoire intéressés se sont saisis de cette opportunité pour organiser et animer cet événement, en partageant leur savoir-faire autour de l'éducation, de l'animation, de l'insertion et de l'emploi, de l'égalité femmes-hommes et des arts. Quatre jeunes en insertion, accompagnés de leurs éducateurs, ont participé à la logistique et à l'accueil du public. Une aide précieuse pour le bon déroulement des ateliers. C'est un enjeu, par contre, pour une commune comme la nôtre, qui va ouvrir un espace Lab en 2019, un espace où le numérique, l'informatique, l'accès au droit, l'Internet, les réseaux sociaux seront au cœur des débats, des loisirs pour les jeunes, en sortie d'école, en périscolaire. Donc c'était un véritable tremplin, en fait. Notre rôle, c'est vraiment de créer l'étincelle pour que le jeune puisse se dire « Ah, ça, je ne savais pas, ça a l'air accessible, ça m'intéresse. » Sous-titrage Société Radio-Canada